Le fleuve VAR nous invite vraiment à observer à la fois les montagnes, les Alpes et les espèces alpines qui s'y rapportent mais aussi la mer méditerranée jusque vraiment dans les systèmes, l'écosystème marin et puis les espèces plus méditerranéennes. Il y a quelques espèces emblématiques des Alpes de Haute-Provence et des Alpes maritimes comme le barbo-méridional, il y a plusieurs espèces d'amphibiens comme le crapaud accoucheur, il y a de la grenouille rousse, il y a de la grenouille des champs, grenouille pellobate et après il y a tout un tas d'amphibiens, de serpents, de reptiles comme la vipère d'Orsini, la vipère aspic, la couleuve de Montpellier. On trouve beaucoup de la grande perle qui est un bio-indicateur, grande perle, gamard, crevettes d'eau douce donc tout ça ça fait partie des macros invertébrés qui sont des espèces polluosensibles, ce qu'on appelle. Et donc non, moi je pense que le Var est en bonne voie pour être une rivière d'exception dans les prochaines années. Les espaces Natura 2000 qui ont été créés ces 20 dernières années, donc tout le lit mineur et tous les émissaires de la rive gauche qu'on appelle les vallons obscurs sont des zones Natura 2000 avec une biodiversité incroyable. L'estuaire est la plus grande zone humide des Alpes-Maritimes, elle a été classée zone habitat oiseaux, protégée et tout ça. C'est vrai qu'on a vu réapparaître des espèces qui aujourd'hui font partie de la gestion du fleuve comme la petite massette, Tifa Minima, qui est une espèce dont on ne parlait pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui est un petit peu au cœur des interventions sur l'évitement lorsque c'est possible pour lui redonner sa place. C'est une contrainte, puis aussi ça fait partie un peu des richesses de ce fleuve qui a aussi une avis faune importante. Donc à la fois la végétation et puis les contraintes aviaires pour la plus grande partie, rythment aujourd'hui davantage les travaux dans le lit du Var.